Bonjour Loïc Noté. Bonjour. Merci d'être avec nous à quelques heures seulement de la sortie de ce troisième album dont tout le monde parle déjà. Dans quel état d'esprit on se sent la veille d'une grosse sortie comme ça ? C'est un peu confus, enfin c'est hyper stressé, hyper content, soulagé aussi parce que c'est l'aboutissement de trois ans de travail donc voilà c'est un peu tout mélangé, je ressens un petit peu tout, ça dépend le moment de la journée. La pochette de cet album c'est cette photo, on dirait un tableau. Oui c'était ce qu'on voulait, je voulais vraiment que ça ressemble à une peinture de la renaissance parce que d'une part j'adore l'histoire et d'autre part cet album je le vis vraiment comme une renaissance du coup j'avais vraiment envie d'avoir ce clin d'oeil et j'avais peur que les gens comprennent pas parce que je suis toujours j'ai toujours plein de doutes en moi et directement quand on l'a posté les gens ont compris tout de suite ça on dirait une peinture et il y a même des gens qui ont repeint la cover aussi donc il y a des vraies peintures de cette cover qui existent dès à présent enfin c'est ouf c'est incroyable. Cet album s'appelle addictocrate, ça veut dire quoi addictocrate ? On peut traduire ça par le pouvoir de l'addiction. En fait j'ai voulu appeler mon album comme ça parce que moi à titre personnel je suis un éternel insatisfait c'est vrai que j'en veux toujours plus et je suis jamais rassasiée quoi j'ai l'impression que tout est toujours insuffisant et ça me ça me fait parfois du mal aussi et à côté de ça j'ai l'impression qu'on vit dans une société qui est justement remplie d'addictions et voilà donc il y a des addictions qu'on connaît tous drogues alcool voilà mais il y a aussi les nouvelles addictions comme la cyber addiction par exemple le téléphone les réseaux on est vraiment omnipulé par ça j'ai l'impression dans la majorité des gens en tout cas et j'avais envie de le souligner parce que j'ai l'impression que parfois on oublie aussi de savourer les choses simples de la vie et parfois moi je me dis que ce sont des messages pour vous aussi vous c'est avant tout c'est un message pour moi c'est ce que je me dis à moi en mode parfois j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout alors que vous avez un succès incroyable troisième album des concerts qui se remplissent tout de suite carrière incroyable et vous avez du mal à prendre le temps de savourer oui quand même oui parce que c'est une vie qui va très très vite et j'en suis très fier et je suis tellement heureux de pouvoir vivre de ma musique aujourd'hui mais c'est vrai que ça va vite ça tourne c'est et ça s'arrête jamais aussi vous avez des addictions par exemple aux réseaux sociaux vous considérez comme addict je participe évidemment comme comme beaucoup de gens je vais pas je vais pas nier ça maintenant c'est vrai que moi je m'entoure d'une équipe qui m'aide justement à gérer les réseaux parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça de base je suis pas quelqu'un qui prend son téléphone et qui qui filme son quotidien instinctivement c'est vrai que je le fais pas quoi c'est plus compliqué pour moi mais maintenant comment dire je suis addict surtout je pense au travail au travail parce que c'est ma passion et je peux pas je peux pas m'en empêcher quoi vous avez déjà révélé plusieurs singles dont la chanson danser qui est un énorme tube et on va regarder tout de suite un extrait de ce magnifique clip alors j'ai jamais lâché lâché pour m'y faire jamais je ne t'ai laissé sans aucune leçon nous valser au risque de déplaire alors je suis souvent tenté tenté pour le rêve jamais je ne te laisserai à la tienne je le lève sans terre et regarde moi faire danser tu peux m'insulter même me cogner si c'est du console je te laisse m'abîmer même si tu sais que l'on est tous des comédiens mais en scène et je te sens frustrée t'enviens ma fierté si ça te rassure tu peux te la jouer même si tu sais qu'on est ce que la danse encore plus que le chant vous permet de lâcher cette pression c'est vraiment les deux c'est c'est vraiment à part égale je pourrais pas choisir par exemple entre les deux les deux sont toujours aussi importants dans votre carrière oui j'ai moins le temps aujourd'hui de danser de m'exercer en tout cas mais c'est toujours important pour moi de m'exprimer via la danse sur scène ici on entend les quelques notes de ce nouveau single que vous avez dévoilé il ya quelques heures à peine qui s'appelle révérence je trouve que dans tous les titres de cet album il y a un côté assez assez sombre un peu tiraillé est ce que vous utilisez votre art aussi pour un exorciser des choses que vous avez en moi complètement moi c'est c'est un peu comme une thérapie comme beaucoup d'artistes un mais c'est vrai que cet album je l'ai avant tout fait pour moi où j'avais besoin de faire le point sur pas mal de choses j'ai fait un gros travail d'introspection j'ai creusé j'ai remué pas mal de trucs qui qui ont fait du bien qui ont fait du mal mais au final j'en ressors plus fort et et je ressors avec un projet qui me qui me semble en tout cas abouti personnel et en même temps j'ai l'impression qu'il peut potentiellement parler à à tout le monde parce que j'ai l'impression que je traite avant tout des sujets humains et des moods par lesquels on a peut-être déjà tous passé et qu'on n'arrive peut-être pas forcément à exprimer en vous écoutant on peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec ce que vit peut-être et on n'a jamais le fin mot de l'histoire stroma et qui a annoncé remettre fin à sa tournée vous avez aussi évoqué des récemment dans la presse des passages de dépression que vous avez traversé comment ce que vous avez réussi à surmonter ça je pense que c'est pas fini en vrai je pense que je mets beaucoup sous le tapis parce que je veux vraiment rester concentré sur mon objectif aujourd'hui à savoir continuer à faire de la musique et profiter de la vie un maximum aussi ce que j'essaie juste en fait moi quand je me quand je m'égare j'ai souvent besoin de retrouver mes amis en fait c'est souvent ça faire des choses banales toutes simples sans aucune prétention sans aucun artifice voilà une petite soirée entre potes à la maison tranquille voilà j'ai besoin de revivre des vrais moments comme ça en fait mais si vous dites que ce n'est pas fini que vous traversez encore des périodes qui sont pour votre santé mentale parfois difficile comment vous faites stroma et lui a décidé tout arrêter comment vous vous tenez le coup parce que vous n'avez pas peur de reporter si l'effondrement dans un sens oui c'est vrai mais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est ma passion et je peux pas m'empêcher en fait j'aime tellement la musique j'aime tellement la scène que si on privait de ça même si je vous même si je voulais prendre une pause j'y arriverai pas en fait ce sur quoi vous devez travailler visiblement c'est plutôt votre côté lâcher prise et perfectionniste c'est exactement ça et comme je le disais aussi profiter de la vie et des choses simples et et que que qu'offre le quotidien aussi voilà si on se met dans la place d'un fan qui entend ça comment est ce que les fans peuvent vous aider comment est ce que les femmes peuvent soutenir un album le mieux c'est de télécharger votre musique d'acheter le cd ça c'est la meilleure preuve de soutien bien sûr oui après j'ai une fan base qui est qui est incroyable ils me suivent partout on a vendu les cirques fin des concerts avant première au cirque royale en quelques minutes alors que l'album n'était même pas sorti donc ils me font confiance et ça ça me fait beaucoup de bien et je pense aussi que le fait de les retrouver sur scène plus souvent ça va m'aider parce que j'ai besoin d'avoir ce partage avec avec les autres humains quoi c'est c'est vital pour moi prochain grand concert à venir ce sera le palais 12 17 février 2024 après dix ans de carrière palais 12 c'est incroyable c'est une consécration ouais pour moi oui complètement c'est je peux pas m'empêcher de me revoir enfin de revoir enfin je viens d'un milieu je veux dire ouvrier dans le sens où je n'avais aucun aucun parent qui était dans les médias ou dans la musique ou dans l'art donc j'ai vraiment dû me me construire tout seul quoi et créer ce petit carnet d'adresse juste moi avec ma volonté et me dire un jour je vais jusqu'à bruxelles que je vais passer une audition pour une émission musicale parce que j'ai envie de voir si j'ai une chance ou pas et c'est vrai que me dire que dix ans après on annonce un palais 12 c'est une consécration incroyable voilà et je suis je me revoir garder des émissions musicales petit en me disant moi aussi un jour j'ai j'espère aller en studio enregistrer un album et avoir un disque d'or et aujourd'hui je vois que que ça fait partie de ma vie et c'est incroyable est ce que petit vous écoutez Tina Turner bien sûr bah oui bien sûr je en tout cas je peux pas dire que je l'écoutais fréquemment mais je la connaissais parce que c'était une icône incroyable une chanteuse incroyable et j'étais quand même assez touché d'apprendre son décès cette nuit parce que voilà moi je la revois sur scène avec son gestuelle bien à elle et aussi sa crinière et aussi ses titres voilà qui sont qui sont pour moi indémodables et très très puissants merci beaucoup loïc noté troisième album qui s'appelle addictocrate il sort demain vous donnez aussi rendez vous à vos fans sur votre site leicnoté.com puisque il ya un quiz qui est organisé pour savoir quel addictocrate nous sommes tous je signale aussi qu'il reste quelques places tout de même pour vous applaudir au palais douze dont on parlait bruxelles expo le 17 février 2024 vous avez des raisons d'être fiers et de savourer merci pour votre authenticité loïc noté merci à vous bon succès pour cet album merci de votre fidélité ce soir après le rtl info 19 heures tout s'explique c'est luc gilson que vous retrouverez ce soir pour suivre la méthode de sabrina jacobs et le magazine histoire de famille prenez soin de vous bon après midi à demain suivez l'info en continu sur rtl info point be et l'application rtl info